Comment afficher la surface d'une pièce sur AutoCAD ? Eh bien, j'ai la solution pour vous tout de suite. Alors je vous partage mon écran, on sait à quel point c'est pénible de devoir en fait calculer soi-même la surface alors qu'on vient de la dessiner. Alors pour cet exemple, on va faire une pièce carré, par exemple d'un mètre par un mètre, donc on va avoir déjà un mètre carré, d'accord ? L'autre, je vais faire une espèce de pièce comme ceci, 0,20, je vais le décaler de 20 cm, on va dire que c'est l'épaisseur du mur. On va faire 2 x 2, on reste dans la facilité, donc 2 x 2, ça fait 4, sauf erreur. Donc on va voir si AutoCAD est capable de nous afficher la surface tranquillement. Alors première astuce, faites un petit texte, ça ne mange pas de pain, donc le texte je vais l'appeler surface, d'accord ? Alors ouais, mon texte il est pour du centimètre, j'ai voulu travailler en mètre, donc simplement je vais changer la taille, c'est plus logique. Donc vous voyez, j'ai mis ici une surface, et puis j'ai mis ici une autre surface avec des copiers-collés, je vous passe les raccourcis clavier et les commandes. C'est pour aller vite aussi, mais si vous voulez aller aussi vite que moi, vous avez de toute façon les formations qui vont bien sur mon site. Alors, l'astuce que je vous propose, c'est qu'en fait vous allez pouvoir faire, vous voyez c'est un texte, le texte va pouvoir vous afficher littéralement la surface de cette pièce, donc d'un mètre carré, et de cette pièce de 4 mètres carrés, d'accord ? Donc comment on fait ? Concrètement, on double-clic, on fait clic droit, et là on va aller dans insérer un champ. Alors c'est un peu complexe de prime abord, vous allez voir qu'une fois que vous avez l'habitude, ça va tout seul. Alors vous avez, vous cliquez sur toutes, vous avez objet, et vous cliquez encore sur objet. Ensuite vous allez cliquer ici, mais de toute façon on le refera pour l'autre, et là vous sélectionnez cet objet, vous allez voir qu'il vous met déjà un. Un mètre carré, c'est plutôt bon signe. Si vous voulez écrire mètre carré derrière, c'est format supplémentaire, si vous voulez gérer les unités, c'est ici, d'accord ? Donc moi je laisse deux chiffres après la virgule pour les surfaces, ça va bien. Format supplémentaire, il vous affiche ça, ça veut dire qu'en suffixe, bon, préfixe, si vous voulez mettre par exemple S égale, et suffixe, c'est derrière, je vais mettre M2, un mètre carré, et OK, et OK. Et là vous voyez, j'ai la surface qui fait un mètre carré. On le refait rapidement pour l'autre, donc on clique ici, double clic, clic droit, inséré champ, bah là il est déjà dans objet, vous cliquez là, objet, on retourne dans format, on vérifie S égale, on met M2, un mètre carré, et vous faites simplement OK. Et voilà, donc, un mètre carré, quatre mètres carrés, mais attention, tenez-vous bien, comme c'est un champ, si vous me dites, ça, en fait, cette pièce fait deux mètres carrés, bah ça veut dire que je vais les tirer d'un mètre. Si vous faites Régène, il vous met deux mètres carrés, c'est pas magnifique ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce que je vous ai montré, si cette pièce-là, elle change encore, vous rajoutez un mètre, on va le calculer, ça fait quoi ? Trois fois deux, six, Régène, six, magnifique, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Bah que c'est automatique. Maintenant, vous copiez, collez, directement, et bah ça suit. Donc si ça, cette pièce, je sais pas combien elle fait, ça peut être une pièce comme ça d'ailleurs, on va pas s'embêter. Voilà, j'ai une pièce comme ça, j'ai une pièce comme ça, j'ai une pièce même avec un arc, si vous voulez. Et bah, qu'est-ce qu'on fait ? Régène est là, magnifique ! On a directement les valeurs, on peut vérifier en cliquant dans propriété, l'air, c'est la surface, 5,73, ça a l'air d'être ça, vous avez même le périmètre, la longueur, c'est le périmètre, puisque c'est fermé, bah c'est le cumul de longueur. Donc vous avez le périmètre, vous avez la surface, c'est extraordinaire de pouvoir ajouter un sommet à une polyligne, comme ça, faire Régène, et avoir le total, en fait, vous avez juste à dessiner, et maintenant vous avez vos surfaces. Bah moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, à part que, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, ça c'est ultra important. Aussi, pensez à vous abonner, c'est plus par là, mais là vous pouvez vous former, et je vous apprends beaucoup, beaucoup de choses, notamment dans le pack expert, ou le pack DAO. Et puis vous avez d'autres vidéos, donc n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt, en vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501